Comment gagner ? Je vais prendre le membership des Esgol pour celles qui désirent des vidéos exclusives. Je le mets tous les mercredis, soit tous les mercredis ou soit une fois sur deux le mercredi. Ce n'est pas forcément tous les mercredis, mais de toute façon vous recevrez les notifications. N'hésitez pas à rentrer, à prendre la masterclass qui sont souhaitibles de marier les femmes noires, le club de féminité 28 avril. Et si vous souhaitez prendre un coaching, devenirnefemmealfa.gmail.com, 45 minutes, 1h30, ou un accompagnement beaucoup plus poussé de 3 mois, 6 mois, 1 an, n'hésitez pas. Alors, je vais vous parler de comment se distinguer des autres et comment gagner. C'est quelque chose que je vois et que je vois pourquoi. En fait, il faut être pragmatique. Alors, pour vous illustrer les propos, je vais vous prendre l'industrie du cinéma. Et donc, les 20 films les plus rentables du boxe au film mondial. Alors, ils disent, le plus gros, c'est Avatar 2009, James Cameron. Ça a généré plus de 3 milliards de recettes. Plus de 3 milliards de... Enfin, généré près de 3 milliards. Donc, le film est célèbre pour sa révolution technologique en matière d'effets spéciaux, de coapture 3D. Ensuite, il y a eu Avengers, Ant Game, d'Anthony et Georges Rousseau. Ça a généré... Il est devenu un numéro de succès au bout de Sophie's, puisqu'il a réuni plus de, on va dire, à peu près 3 milliards. Non. En tout cas, près de 3 milliards. Ensuite, il y a eu Avatar. La Voix de l'eau. Avec James Cameron, il s'est créé des films. Avatar 2 a ressemblé près de 3 milliards en 2022. Titanic, 97. 2,2 milliards de recettes. En 97. 5 Star Wars épisode 5. Et pourquoi je vous dis ça ? Après, il y a eu Spider Mind. Spider Mind. Il y a eu Jurassic Park. Il y a eu Le Roi Lion. Avengers. Fast and Furious. Top Gun. La Reine des Neiges. Barbie. Avengers. Super Mario. Alors, pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que, en réalité, pour générer ce genre de montant, il faut investir au départ. Ce que vous allez avoir va toujours être déterminé par ce que vous investissez au départ. Ils peuvent faire des gros chiffres parce que l'État américain investit, met des très gros budgets au départ. Pour prendre l'exemple de Barbie, je crois que c'était un budget entre 100 et 200 millions. Le budget de Barbie, à la base, il était de 100 à 200 millions. Et c'est pour ça qu'ils ont pu, je vais regarder d'ailleurs, mais c'est pour ça qu'ils ont pu dépasser le milliard. Et ce que je veux vous dire, c'est pourquoi je prends ça, c'est pour vous dire que si vous voulez gagner, ça va dépendre de votre investissement. Ça va dépendre de votre investissement de départ. Et je ne parle pas du coaching. Je parle juste de comment vous investissez en vous. Plus vous allez investir en vous, plus vous allez gagner. Vous ne pouvez pas gagner face à d'autres femmes si vous n'investissez pas. C'est impossible. Une belle performance, sachant que le film a été réalisé avec un budget de 100 millions. Et ça a rapporté 1,4 milliard pour un budget de 100 millions Barbie. Mais ils ont quand même mis du mettre 100 millions. Beaucoup de femmes noires, vous ne gagnerez jamais parce que vous n'investissez pas en vous. Ça ne marche pas comme ça. Et ça, j'ai voulu vous prendre l'industrie du Hollywood parce que c'est honnête et c'est clair. Tu investis beaucoup au départ, tu peux espérer avoir des gros gars. Si tu n'investis pas, si tu investis des petits gains, tes gains seront proportionnels à ce que tu as mis au départ. Si vous n'investissez pas dans votre santé mentale, si vous n'investissez pas dans votre physique, si vous n'investissez pas dans votre développement personnel ni dans votre éducation, vous ne pouvez pas vous reprocher d'avoir à la fin, d'avoir des hommes qui ne sont pas de niveau. Ce n'est pas possible. Par exemple, moi, je vois dans ma famille, les gens qui ont très bien réussi, qui sont dans les 0,1 %, ce sont des gens dont les parents ont investi dès le départ. Ils les ont mis dans les écoles privées. Ils les ont mis dans des écoles très chères. Ils ont été dans des écoles d'ingénieurs. Ils ne gagnent pas des sommes astronomiques, des grosses sommes, pour gagner des grosses sommes. Il y a eu un investissement dès le départ. C'était un investissement dans les meilleures écoles privées. C'était un investissement dans les écoles d'ingénieurs. Ces écoles d'ingénieurs leur ont permis de travailler dans les plus grosses boîtes. Et c'est ensuite comme ça qu'après, ils ont accumulé de l'expérience et ils ont explosé en termes financiers. Mais si vous n'investissez pas au départ, n'espérez pas avoir pouvoir gagné. C'est impossible. Les gens qui vous disent qu'il suffit juste de mettre des laisses-flontes et de partir dans je ne sais où, c'est faux. C'est faux. Les gens ne se marient que dans les 4C, comme je vous ai dit. That's it. 90% des gens se marient dans les 4C. Si vous n'êtes pas dans les 4C, c'est mort. Et sinon, après, c'est là où moi, j'interviens pour vous aider à comment vous connecter. Mais vous devez être dans les 4C. Lorraine Chanchez, elle va se marier avec Jeff Bezos, ils sont allés dans les 4C. Ils ont la même religion. Ils sont tous les deux catholiques. Lui, il n'est pas latino, mais il a grandi avec un père latino. Son père est cubain. Son père, celui-là, qu'il a élu du quai. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il porte le nom de son beau-père. Bezos, c'est un nom cubain. Ce n'est pas un nom américain. Ce n'est pas Jeffrey ou Peterson ou des choses comme ça. Ils ont la culture latino en commun, de par son père, la culture catholique en commun. Et ils sont du même cercle social. Ils se sont rencontrés via son mari, mais ils ont le même cercle social en termes de travail. Puisque Jeff Bezos, il est tombé amoureux d'elle quand ils travaillent ensemble. Il a embauché pour l'hélicoptère, pour qu'elle filme des choses de je ne sais où. En plus, Lauren Sanchez, elle aime beaucoup la philanthropie. Elle est très passionnée par le changement climatique, comme Jeff Bezos. Donc, ils ont le même centre culturel. Ça correspond. C'est pour ça qu'il va l'épouser. On n'épouse pas juste une personne parce qu'elle a 20 ans. C'est faux. On épouse des personnes qui sont similaires. C'est ce qu'on appelle les mariages assortis. C'est un terme sociologique qui s'appelle mariage. Si vous n'êtes pas assortis, si vous ne confitez pas au monde de la personne que vous voulez, il ne vous épousera pas. Il couchera avec vous, mais il ne vous épousera pas. C'est pour ça qu'il y a énormément de femmes qui se marient mal ou qui ne se marient pas. Pourquoi ? Parce qu'elles ne comprennent pas que si tu ne fais pas partie des 4 C, vous n'avez pas du tout le même intérêt, vous n'avez rien en commun, ça ne marchera pas, il ne vous épousera pas. Et c'est pour ça que vous avez des hommes qui n'épousent pas forcément les femmes les plus jolies. Tout est toujours une question d'investissement au départ. Je vous ai montré Hollywood pour que vous puissiez prendre le parallèle. Hollywood, il n'y a rien de spirituel là-dedans. Enfin, si, quoi, que des fois ils font des trucs bizarres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent être spirituels, mais s'ils ne m'aient pas d'argent, ça ne marchera pas. Si tu veux espérer gagner gros, tu dois investir. Et ça, les Américains l'ont très bien compris parce que c'est les protestants. Les protestants, c'est pour ça que c'est un pays protestant qui domine le monde. Ce n'est pas un pays catholique. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, les catholiques ceci, catholiques cela, mais c'est un pays protestant qui domine le monde. La majorité des Blancs aux États-Unis sont protestants. Et ce n'est pas pour rien. Parce que les protestants, ils ont une culture du résultat. Les autres peuples, ils n'ont pas de culture du résultat. Les gens vont vous prêcher, il n'y a pas de résultat. Ils vont dire, les protestants, surtout les Blancs protestants, ils ont une culture du résultat. Parce que moi, j'ai grandi dans les deux. Ils ont une culture du résultat, surtout les Américains. C'est pour ça que d'ailleurs, ils vont voter Trump. Parce que Trump, on peut critiquer, c'est un homme successful. C'est pour ça qu'ils le votent. Tout le monde veut dire, mais pourquoi ils votent Trump ? Parce que c'est un homme successful. Les gens, les Blancs américains, les protestants, ils valorisent le résultat. C'est le résultat qui compte. Tu n'as pas de résultat, on ne te suit pas. Pourquoi on va suivre quelqu'un qui n'a pas de résultat ? Vous, vous suivez des gens, ils sont sur les réseaux sociaux, qui vous disent, à 30 ans, vous êtes périmé, à 30 ans, ceci. Mais ils n'ont même pas de résultat dans leur propre vie. Être marié, ce n'est pas un résultat. Si vous êtes marié et que vous dépendez de votre femme, quel est ta légitimité ? Les résultats. Et c'est pour vous dire que vous ne pourrez jamais gagner si vous n'investissez pas en vous. Ça ne marchera pas. Si vous voulez gagner gros, il faut que vous investissez gros au départ. Kate Middleton, elle a eu le prince William parce que ses parents ont investi. Ils l'ont mis dans les meilleures écoles pour qu'elle puisse avoir accès, peut-être pas au prince William, mais aux meilleurs hommes. C'est comme ça que ça s'est passé, en fait. Vous connaissez toute l'histoire de Kate. Ses parents ont travaillé pour qu'elle soit dans les meilleures écoles, pour qu'elle puisse être repérée par les meilleurs. Et elle a été repérée par le prince William quand elle s'est mise en bikini. Il est tout de suite tombé en bureau. Il a dit, oh, elle est très belle. Son cerveau, il s'est retourné. Donc, ça dépend. Votre arrivée dépendra toujours de la mise du départ. Plus vous misez gros, plus vous pouvez espérer gros. Si vous misez petit, vous allez espérer petit. C'est tout. Ça n'a rien. Vous pouvez après prier si vous voulez. Ce n'est pas un souci. Mais ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Ça ne fonctionne pas. Le spirituel compte, mais l'effort compte. Hollywood, si c'était que la prière, pourquoi ils investissent des millions d'euros au départ ? Parce qu'ils savent que c'est le semence. C'est la règle de la loi de « on récolte ce qu'on a semé ». Vous ne pouvez pas récolter beaucoup si vous avez semé peu. Ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas vous peindre d'avoir les meilleurs hommes quand vous n'investissez pas dans votre santé mentale, quand vous n'investissez pas sur votre physique, quand vous n'investissez pas sur votre développement personnel. Ça ne marche pas. C'est comme une personne qui se plaint « je n'ai pas eu mon permis ». Tu n'as pas eu ton permis et tu dis « je n'ai pas mon permis ». Mais après, on dit « est-ce que tu as révisé le code ? » Non, je ne révisse jamais mon code. Mais ce n'est pas grave, je vais avoir mon permis. On va dire « il y a un problème ». Et les noirs, beaucoup de femmes noires, vous êtes comme ça. Vous faites l'équivalent. C'est pour ça que je vous dis « allez consulter ». Parce que moi, je pense que beaucoup de femmes noires, vous avez un problème. Enfin, il faut aller voir un psy. Je le pense vraiment. Ce n'est pas méchant. Je ne dis pas que vous êtes folles, mais je pense que beaucoup de femmes noires ont un problème de santé mentale. Parce que vous croyez en des choses qui n'ont aucun sens. Si aujourd'hui, vous ratez votre permis et vous dites « la planète entière, je n'ai jamais lu mon livre de code ». Je n'ai jamais lu mon livre de code et vous ratez toujours le code. Les gens vont dire « il faut vous préparer ». Pour avoir le code, il faut faire des séries de codes. Pour avoir la conduite, il faut conduire. Des fois, c'est 20 heures. Des fois, c'est 30 heures. Des fois, c'est ceci. Mais si vous ne le faites pas et après, vous plaignez « j'ai échoué », on va dire « t'as échoué, c'est un peu normal ». C'est exactement pareil pour le mariage. Vous ne pouvez pas vous plaindre d'échouer dans le mariage, vous n'êtes jamais préparé. Vous ne pouvez pas vous plaindre de ne pas avoir les meilleurs hommes. Vous n'êtes jamais mis en condition pour savoir qu'est-ce que ces hommes que vous souhaitez y désirent. Ce n'est pas sérieux. C'est exactement la même chose que si vous voulez avoir votre code et que vous ne lisez jamais votre code et que vous ne faites jamais des séries de codes et après, vous arrivez aux examens et vous échouez, vous échouez, vous échouez et puis tu dis « je ne comprends pas ». Déjà, entraîne-toi. C'est exactement pareil. Dans la vie, ça marche par effort. Ça ne marche pas par spirituel, en fait. Pas toujours. C'est pour ça que vous n'y arrivez pas. L'industrie hollywoodienne est la plus puissante parce que c'est eux qui investissent le plus. C'est tout. Il n'y a pas de sorcellerie là-dedans. Il faut arrêter de tout spiritualiser, même si la spiritualité, c'est important, mais l'industrie cinématographique hollywoodienne est la plus grande et la plus puissante parce que c'est eux qui investissent le plus. That's it. Là, je vous montre. L'industrie cinématographique hollywoodienne est la plus grande et la plus importante. L'industrie cinématographique au monde, alors, l'industrie cinématographique hollywoodienne est la plus grande et la plus puissante industrie cinématographique au monde, produisant certains des films les plus rentables et les plus populaires. Il est basé à Hollywood, à Los Angeles, California, et connu pour ses gros budgets. C'est pour ça que c'est la plus puissante. Il le dit bien. Et connu pour ses gros budgets. Ils mettent beaucoup de budgets au départ pour espérer engorger des milliards. Ces acteurs étoilés et son utilisation de technologies de pointe et d'effets spéciaux. Les films hollywoodiens sont largement distribués et diffusés dans les cinémas et la télévision du monde entier. En 2020, l'industrie cinématographique aux États-Unis et au Canada, dont Hollywood est une partie importante, a généré un chiffre d'affaires de 21,3 milliards de dollars. Cela en fait le secteur le plus rentable au monde, dépassant les industries cinématographiques dans les pays comme l'Inde et la Chine. C'est parce qu'ils investissent beaucoup, qu'ils récolte beaucoup. Et vous ne pouvez pas échapper à cette loi spirituelle qui consiste à la loi de la semence. Vous investissez peu en vous, vous investissez peu dans votre santé mentale, vous n'allez pas gagner. Ce n'est pas possible. Parce que vous n'allez jamais gagner face à des gens qui font plus que vous, en fait. C'est tout. Ensuite, c'est l'industrie cinématographique de Bollywood. Moi, je ne regarde pas leurs trucs. Sur ce, à bientôt dans la D-Bossland. Et n'oubliez pas de lever la... Et soyez pragmatiques. Je pense que dans notre communauté, il manque de pragmatisme. Soyez pragmatiques.